Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette projection des Naufragés de la Tortue et je vous demande d'accueillir le cinéaste lui-même, le grand Jacques Rosier. Je n'ai pas assez dormi la nuit précédente, j'ai essayé d'être à niveau, pour le moment que Frédéric est d'un côté de moi. Juste un mot pour dire que ça nous fait extrêmement plaisir parce que c'est un film d'une très grande originalité, je pense que vous en avez au moins entendu la rumeur, même si vous ne l'avez pas déjà vu, qui l'a déjà vu ? Ah quand même ! Donc il y a aussi le côté film culte, on vient le revoir. Donc film culte, film très original, pendant très longtemps la cinémathèque française a eu une copie de ce film, ce qui nous permettait de le passer de temps en temps, c'est comme ça que je l'ai vu moi-même d'ailleurs, il y a très longtemps, au Cinéma République, et il y avait Olivier Assayas assis à côté de moi. Donc tu vois, ça intéresse tout le monde. Et puis là on a décidé de restaurer, de numériser toute l'oeuvre, petit à petit, de Jacques Rosier. Et donc là vous allez voir le film dans une copie numérique, flambante neuve. Donc ça sera le DCP des Naufragés et l'Île de la Tortue, avec un film qui aura retrouvé toutes ses couleurs, parce que évidemment notre copie 35, à force, non seulement elle était abîmée, mais elle avait un peu perdu de ses couleurs. Mais Jacques, je voudrais qu'on revienne un peu sur cette aventure, parce que c'est une rencontre qui ne va pas forcément d'elle-même. C'est-à-dire que d'un côté il y a Jacques Rosier, cinéaste de La Nouvelle Vague, le cinéaste d'Adieu Philippine, celui dont Jean-Luc Godard dit encore aujourd'hui, « Avec moi il est le dernier de la vraie Nouvelle Vague ». Alors, si Godard venait, on lui demanderait ce qu'il entend par là, mais comme il n'y a pas. Mais en tout cas, voilà, il y a Rosier d'un côté, et puis il y a Pierre Richard, qui est quand même une énorme vedette du box-office de l'époque. Alors, première question, Jacques, comment... Je voudrais parler de Pierre pour la présenter. Déjà, ici, il y a une projection de contrôle avec Pierre. Comment c'est... Vous m'entendez ? Oui, oui. Comment s'est faite cette rencontre ? Avec Pierre ? Oui. Je le connaissais avant qu'il devienne une star cinématographique. Je le connaissais avant à la télé. Et d'ailleurs, un jour, peut-être, on présentera ce que j'ai tourné avec lui. C'est une sorte de comédie musicale. Parce que Pierre était, à l'époque, marié avec une danseuse, et il bougeait très bien. Donc, on avait fait un truc qui s'appelait Nifig Nirésin. Nifig Nirésin de Corinthe. Donc, il y a Pierre Richard dedans. Donc, ça vaudrait le coup, un jour, de le montrer à la cinémathète, parce que j'ai encore un DVD. Voilà. Alors, après, évidemment, Claude Berry me dit, « Ah, j'ai rencontré Pierre, Richard, il tournerait peut-être un truc avec toi, est-ce que tu serais d'accord ? » Je lui dis, « Bien entendu. » Bon, donc, on est parti comme ça. Mais je lui dis, je ne suis pas prêt du tout. Non, je n'ai pas dit à Claude Berry pour ne pas l'affoler. Mais rien n'était prêt. Le scénario, même pas vraiment écrit. Bon, donc, c'est un film complètement tourné à toute vitesse. Ça va tourner conçu à toute vitesse. J'ai commencé par écrire la partie parisienne. Vous allez voir, donc, enfin, ceux qui n'ont pas vu le film, il y a deux époques, Paris et les Antilles. Bon, j'ai acheté les Antilles, je n'avais jamais mis les pieds non plus. Donc, j'ai acheté les bouquins et il était question d'une île qui s'appelle la Dominique. Ce n'est pas la République dominicaine. C'est une île située entre la Guadeloupe et la Martinique. Voilà. Donc, je dis, je tournerai là, mais je n'avais rien prévu, pas de repérage, rien du tout. Et même pour le scénario, c'était identique. C'est-à-dire que j'ai été trois jours dans un hôtel à Paris, parce que c'était pour couper complètement le contact avec les choses en cours. En trois jours, j'ai écrit le schéma de la première partie. Bon, tu as encore d'autres questions à me poser, peut-être ? Je suis en train de sécher. Quand est-ce que vous vous êtes mis à improviser ? C'est-à-dire, est-ce qu'avec Pierre Richard, il y a eu une partie réelle d'improvisation ? Pierre a été complètement fait pour l'improvisation. Évidemment. Bon, donc, on a tourné comme ça. Même à la fin, à la fin du tournage, il avait une obligation, qui n'était pas prévue dans son calendrier, de tourner avec Claude Zidi. Alors, il me dit, ah, il faudrait que je parte. Je lui dis, bon, ben, vas-y, pars. On va tourner une scène où tu vas être en prison, emprisonné dans une prison locale, dans l'île de la Dominique. Voilà. Et ce qu'il y a entre ce qu'on a déjà tourné ensemble et la séquence finale, j'improviserai, j'écrirai en cours. Donc, tu tournes complètement la fin. Et voilà. D'ailleurs, dans le film, il y a une séquence supplémentaire. Vous verrez tout à l'heure. Je ne vais pas trop parler du film, quand même, parce que... Non, mais il faut... Ne raconte pas l'histoire. Non, non, je ne raconte pas l'histoire. De toute façon, elle n'est pas tellement racontable, donc je ne suis pas très... Moi aussi, aussi. Je ne suis pas très inquiet là-dessus. Mais comment s'est imposé, et Villerey, comment il est arrivé dans cette histoire ? Parce qu'il y a Pierre Richard, mais il y a aussi Jacques Villerey. Il y a Jacques Villerey. Alors, Jacques Villerey était... Comment dire ? Elle était le... Attendez, je ne sais plus ce que... Le quoi ? La ressemblance avec Maurice Riche. Oui, mais Maurice Riche, qui est dans le film aussi, qui était un comédien très important. Je l'ai eu hier au téléphone. Il ne pouvait pas venir parce qu'il habite dans l'Oise, etc. Et qu'il est confiné. Vous me l'auriez. Donc, à l'époque, on disait, Jacques Villerey ressemble. Maurice Riche, où Maurice Riche ressemble à Jacques Villerey. J'ai dit, bon, très bien. Moi, j'ai tourné avec les deux frères. Voilà. Vous allez voir. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Ah oui, c'est un film complètement attrapé en vitesse. Conçu en vitesse. Tourné en vitesse. Et ce qui est drôle, c'est que, est-ce que c'était un sujet de conversation de l'époque ? C'est-à-dire proposer des voyages différents, singuliers, hors des centricultures ? Non, pas trop. Je pense que le film a fait école. Ils ont dû le voir pour Koh-Lanta. Donc, j'ai repris la même idée. C'est l'idée, d'ailleurs, on voit dans le film, je ne dis pas ce qui se passe, ce que vous allez voir. À un moment, le personnage interprété par Pierre Richard dit... Qu'est-ce qu'il dit ? Je ne sais plus. Vous voyez, je ne vais pas assez dormir, alors, excusez-moi. Il veut inventer des nouveaux Robinson. Il veut proposer des voyages organisés qui soient le moins organisés possible. Voilà, comme Robinson Crusoe. Et alors, il est question de Robinson Crusoe dans le film. Vous allez voir dans quelle séquence. Plutôt dans la première partie. Comment ça a marché ? Comment le film a été accueilli ? Mal. Non, parce que les gens étaient habitués à l'interprétation de Pierre Richard dans des comédies, comment dire, je ne veux pas être négatifs, mais un peu franchouillard. Alors, celui-là, qui était une sorte d'hymne à la liberté, à l'improvisation, n'a pas été bien reçu par beaucoup de spectateurs. Je me souviens d'avoir été dans une salle des boulevards et au milieu du film, on entendait les gens se lever et partir. Oui, parce que le rythme était différent que celui d'une comédie avec Pierre Richard de l'époque. Oui, pas vraiment improvisé de A à Z. Pas vraiment écrit de A à Z. Bon, et bien merci beaucoup Jacques. Vous allez découvrir... Excusez, j'espère que le film va vous plaire, mais je dois dire que, n'ayant pas suffisamment dormi, je ne suis pas tout à fait... Non, mais ne t'inquiète pas, le film vous plaira du beaucoup parce que vous n'êtes pas pressé. Et c'est un film fait pour les gens qui ne sont pas pressés. Merci pour une conclusion. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada